Nous travaillons en base à un programme qui s'appelle Compromiso y Desarrollo, autrement dit en français Engagement et Développement, ou Compromis et Développement, basé sur le financement de l'Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement. Nous travaillons essentiellement sur quatre pays initialement, le Pérou, le Mozambique, le Nicaragua et l'Espagne, auxquels nous avons ajouté une ligne de travail sur les énergies renouvelables au Sénégal depuis le mois de juin 2012. Nous avons travaillé de manière à profiter d'un travail de groupe entre les différents acteurs de coopération, les acteurs de coopération classiques comme les ONG, les universités et les administrations publiques, mais aussi le secteur entreprise considéré comme un acteur de développement humain et par l'Agence Espagnole de Coopération et par les différents acteurs qui ont été impliqués dans notre action. Le 20 juin 2013, nous avons organisé ici à Dakar un événement de présentation des résultats d'un outil de mesure d'impact socio-économique et environnementaux d'une série de projets énergétiques sur l'ensemble du territoire sénégalais. Nous produisons et commercialisons du biocharbon à partir des résidus de charbon de bois et également à partir du Tifa Australis. Le Tifa Australis, c'est la plante sauvage qui pousse dans le fleuve Sénégal et qui gêne la navigation, gêne les oiseaux, gêne les populations, gêne l'agriculture. Donc nous nous avertions à faire de cette plante sauvage du biocharbon que nous mettons à la disposition des ménages. Donc c'est une entreprise qui produisait au départ environ 2 tonnes par mois, ensuite 4 tonnes et aujourd'hui on est à 10-12 tonnes par mois. Nous avons un circuit de distribution qui est constitué des groupements féminins et de quelques boutiquiers. Actuellement, nous mettons en plus de cette production les produits provenant de l'agriculture, les déchets agricoles que nous utilisons également, que nous carbonisons et que nous transformons en biocharbon. Pourquoi l'entreprise a eu cette idée ? Parce que nous, au Sénégal, au départ, nous avions beaucoup de forêts et on exploitait les forêts, les ménages arrivaient à s'approvisionner correctement et la forêt était encore là. Mais aujourd'hui, tout le monde constate que la forêt, les forêts ont disparu. C'est la casemance un peu Tambacunda-Colda où il y a encore du bois et les gens continuent à exploiter. Si on continue, on sera confronté demain à des problèmes d'approvisionnement en charbon de bois et en bois pour les ménages. Donc, il faudrait dès maintenant que l'on trouve des solutions. Les solutions, c'est d'utiliser d'autres biomasses pour quand même mettre ce biocharbon à la disposition des ménages. Donc, essayer en même temps à ce que ce biocharbon soit compétitif par rapport au charbon de bois. Et je pense que, de plus en plus, les gens qui sont inspirés par cette activité essayent de voir dans quelle mesure on développe cette production de biocharbon que nous pouvons mettre à la porte des populations. Donc, c'est l'intérêt de mener des actions dans le cadre du développement durable, des énergies renouvelables qui permettraient de diminuer la pression sur les forêts et également de créer de l'emploi. Ce qui est important, c'est que faire de tels projets où on utilise le biocharbon pour régler le problème d'approvisionnement, pour régler le problème de la pression des forêts, mais également pour trouver de l'emploi pour les jeunes et également pour les femmes. Donc, notre organisation s'occupe de développer des recherches et de faire des démonstrations sur les énergies renouvelables. Donc, quasiment toutes les techniques d'énergie renouvelable, que ce soit l'énergie solaire photovoltaïque, l'énergie solaire thermique, l'éolienne et la biomasse, donc ce sont les principaux centres d'activité au niveau du CRR. Vous imaginez que les énergies renouvelables sont d'une importance capitale pour un pays comme le Sénégal, qui regorge de potentiel, tant sur le plan solaire, sur le plan de l'éolienne et également sur le plan de la biomasse. Mais vous savez que ce développement des énergies renouvelables est un peu freiné par le fait qu'en milieu rural, où il y a beaucoup de demandes dans ce domaine, il y a également une situation de pauvreté, voire d'extrême pauvreté. Donc, si on veut améliorer l'accès aux énergies renouvelables dans ces zones, naturellement, pour combattre la pauvreté, il faut rompre un peu ce qu'on appelle le cycle vicieux de la pauvreté. Parce que vous savez que si les gens n'ont pas suffisamment de revenus, les énergies renouvelables ont un coût à l'investissement initial qui est relativement élevé, et donc ça devient quelque chose qui devient relativement inaccessible pour les populations rurales. Et donc, il faut au moins trouver des mécanismes novateurs sur le plan du financement pour rendre ces énergies accessibles en milieu rural. Et naturellement, également, lier cet accès à ce qu'on appelle des activités producées génératives de revenus qui permettront de briser un peu, si vous voulez, ce cycle de pauvreté. Et donc, d'améliorer l'accès. Parce que c'est ça un peu le sens. Parce que si les populations rurales n'accèdent pas à des énergies propres, soit pour l'éclairage ou pour la cuisson domestique, donc des problèmes, naturellement, vont se poser de plus en plus et donc d'ordre social. Donc ce qui amène ces phénomènes que l'on connaît très bien, les phénomènes où les gens, pour fuir cette pauvreté, sont obligés de venir soit dans les grandes villes au Sénégal ou bien de prendre des risques pour aller dans les pays étrangers comme l'Espagne. Vous en connaissez quelque chose avec cette très forte immigration, donc clandestine à partir des bateaux et des moyens de voyages qui ne sont pas très appropriés. Donc à Pro Solia, nous sommes une entreprise qui travaille dans les énergies renouvelables en général. Parce que nous sommes une entreprise qui croyons fermement au développement durable. Et nous croyons également que ce développement durable se fera en tout cas, où on se fera en tout cas sans l'intervention des énergies renouvelables. C'est pour cela que nous avons pris une fonction claire pour l'énergie solaire. Et dans ce cadre ici, nous essayons en tout cas de faire en sorte que notre entreprise, nos activités mettent un impact sur la société et un impact du point de vue social, environnemental et économique naturellement. C'est sous ce rapport que nous avons engagé notre responsabilité sociétale et environnemental pour avoir, en tout cas, une action plus directe sur la société, à l'aide de ce qui se fait en général dans les entreprises, mais aussi une action plus directe sur le développement général. Je pense que c'est très intéressant la collaboration, la possible collaboration entre la université et les ONG et les autres acteurs, pour le rôle qu'on peut avoir la université pour faire des recherches et offrecer nos ressources avec des fins de la lutte contre la pauvre, en ce cas, et d'essayer d'orienter l'investigation, la formation et l'éducation de nos enfants à comprendre la réalité du monde et d'offrecer solutions. En particulier, ce travail nous a semblé très intéressant par la capacité que nous avons de involucrer à différents acteurs, au secteur public, aux administrations locales, regionales, nationales et à la fois, aux entreprises, aux ONG et à la population local. Et nous, pour pouvoir obtenir un développement en le futur, c'est très important, c'est très important, qu'il n'y ait des entreprises dans le processus, qu'il n'y ait des ONG, mais que tous les acteurs se mettent en conjunt à lutter pour améliorer le monde et pour l'accès, surtout à tous les services basiques, de manière à que, en le futur, la électricité, l'eau, le salement, etc., soient des services que se prestent à l'administration publique, avec le soutien des entreprises, et les entreprises qui se orientent au service, de manière à que se offre un service de qualité et de façon sostenible. C'est un projet qui a été fait entre l'Université Politècnique et la ONG ONGAUA, et nous avons travaillé sur les impacts dans le développement humain des énergies renouvelables et l'efficience énergétique en Senegal. Le premier que nous avons fait a été réaliser un étudier sur le secteur et les acteurs qui sont involucrés dans les initiatives de énergies renouvelables. Nous avons travaillé avec tous ces acteurs dans le développement et l'adaptation d'une méthodologie pour medir le impact dans le développement humain des énergies renouvelables, que nous avons appliqué dans une sélection de projets, ce qui nous a permis de créer une série de conclusions et de réflexions que nous avons partagé dans ces journées et que nous espérons que puissent avoir un impact dans les projets que se développent en un futur. sur-ensemble. pour la sélection de ce qui est sur-ensemble, avec la sélection Merci.